L'objectif du projet de la baie de Hannes, c'est de restaurer la qualité des eaux de la baie. Comme vous le savez, nous tous nous le constatons, il y a une dégradation importante de la baie, avec les rejets de matières solides, mais principalement les rejets d'eau usée provenant des industries et des ménages. Et c'est ça qui entraîne en fait cette insalubrité au niveau de la baie. L'objectif en fait de ce projet, surtout la consistance de ce projet, sera de collecter toutes ces eaux provenant de ces industries-là, de les transporter et de les traiter sur une station qui sera construite au niveau de Mbaw. Et après traitement jusqu'à un niveau secondaire, ils seront rejetés presque à 2 km pour éviter en fait le retour des polyants au niveau de la baie. Donc c'est un aspect important qui permettra en fait de permettre à l'eau de se régénérer et d'avoir une qualité des eaux satisfaisantes, comme nous connaissions la baie dans les années 70 et dans les années 80. L'état d'avancement à l'heure actuelle du projet, la station d'épuration, les travaux ont commencé, le collecteur, ça va démarrer incessamment peut-être dans le premier trimestre. Pour les autres également, ça va démarrer au plus tard dans le premier semestre de l'année 2023. Le coût, ça s'élève à 94 milliards de francs CFA à l'heure actuelle. Mais comme vous le savez, il se pourrait qu'il y ait des dépassements liés à la situation actuelle du monde, avec l'inflation qui est liée à la crise ukrainienne et également aux difficultés que nous avons connues avec la Covid. Donc ça peut entraîner qu'il y ait des dépassements par rapport à ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est 94 milliards qui permettent de réaliser les différents maillons du projet, comme je viens de l'expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada